C'est très dur de trouver un taxi à Paris. En fait, je me souviens, c'était en 2008 ou 2009. Je devais me dépêcher pour une conférence. Et je suis arrivé tout transpirant, c'était n'importe quoi. Tout ça parce que je n'avais pas trouvé de taxi. Donc on peut dire que Paris a vraiment inspiré Uber. Travis Kalanick, ingénieur informatique de formation, est venu pour l'occasion avec l'un de ses amis, Garrett Camp, un Canadien de 30 ans, lui aussi informaticien. Tous deux sont à l'époque à la recherche de la bonne idée qui fera leur fortune. Et c'est une soirée de galère dans la capitale, en pleine tempête de neige, qui va les inspirer. À la sortie d'une conférence, Travis et Garrett cherchent un taxi pour rentrer à leur hôtel. Mais ce soir-là, la météo perturbe la circulation dans toute la capitale. Les deux Américains essaient désespérément d'arrêter les rares taxis qui passent. Mais ils sont tous occupés. Une anecdote que Travis s'amuse à raconter dans toutes ses interviews. Travis, comment ça va ? Ça va. Je suis content de vous voir, parce que vous êtes important maintenant. C'est vraiment pas facile de vous avoir. Comme ici, en 2013, lors de cette conférence internationale sur le web à Paris, tous les grands spécialistes du domaine sont venus écouter le patron de Uber. C'est très dur de trouver un taxi à Paris. En fait, je me souviens, c'était en 2008 ou 2009. Je devais me dépêcher pour une conférence. Et je suis arrivé tout transpirant. C'était n'importe quoi. Tout ça parce que je n'avais pas trouvé de taxi. Donc on peut dire que Paris a vraiment inspiré Uber. Des taxis qui se font rares aux heures d'affluence ou les jours de mauvais temps, c'est un constat presque banal pour un Parisien. Mais pour les deux Américains, Travis et Garrett, cela va être le point de départ d'un nouveau business. Ils imaginent un système qui mettrait des voitures à disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en toutes circonstances. Il faut donc un grand nombre de véhicules. Mais où les trouver ? Et c'est une fois de plus Paris qui va inspirer la solution aux deux Américains. Car devant les palaces, ils remarquent des fils de berline noire avec chauffeur qui attendent à vide pendant des heures qu'un client les sollicite. Or tout ce temps inutile pourrait justement servir à transporter des personnes qui n'attendent que ça. Les deux Américains vont alors avoir une idée toute simple mais révolutionnaire. Celle de mettre en relation les particuliers avec ces voitures avec chauffeur. Mais pour s'imposer sur le marché, Travis et Garrett doivent trouver un mode d'utilisation rapide et simple afin d'attirer un maximum de clients. Et à l'époque, il y a une technique qui cartonne, les fameuses applications en plein boom depuis un an. On est rentré à San Francisco et on a créé quelque chose qui se voulait simple. Tu appuies sur un bouton et tu as une voiture. En mai 2010, ils lancent leur propre application. Elle s'appelle Uber. Une expression anglo-saxonne pour dire super. Et ce qui va faire son succès immédiat, c'est le petit miracle de pouvoir trouver une voiture au beau milieu d'une grande ville en un simple clic. Alors comment cela est-il possible ? C'est ce que nous avons voulu savoir. Nous nous rendons à Paris, au deuxième étage de cet immeuble grand standing, le siège de Uber France. Informaticien, spécialiste du marketing ou des réseaux sociaux. Implanté depuis seulement 3 ans en France, l'entreprise est passée de 3 à près de 30 salariés. Le patron le voici, Pierre-Dimitri Gorkoti. Et à l'entendre, Uber n'a pas finé de s'étendre dans le pays. Donc vous avez ici une partie de notre équipe qui s'occupe de l'expansion dans les nouvelles villes françaises qu'on ouvre. On a ouvert Lille il y a quelque temps, on a ouvert Lyon, on est maintenant dans le sud de la France, sur la côte d'Azur, etc. Pour comprendre comment cette petite icône est devenue un géant du transport, il faut se pencher sur le cœur du réacteur, notre smartphone. Et surtout, ce qui se cache à l'intérieur. C'est un petit programme informatique qui va tout changer. Tous les appareils en sont équipés. Le GPS. Il permet de nous localiser où que l'on soit en une fraction de seconde. Et c'est ce qui va faire la force de frappe de Uber. Damien, le chef des opérations techniques, nous en fait la démonstration. Vous voyez, là on a deux téléphones. Donc celui-ci est sur l'application client. Donc l'application qui permet de commander une voiture. Et celui-ci est avec l'application chauffeur. Alors, on peut voir comment ça se passe. Concrètement, ça, c'est le téléphone du client. Donc on lance l'application Uber. Instantanément, on est géolocalisé. Vous voyez le petit point bleu qui signale le signal GPS. En ouvrant l'application, le client déclenche le signal GPS de son téléphone qui permet de le localiser instantanément. Et ses coordonnées GPS vont être envoyées au serveur de Uber. Un ordinateur qui en parallèle est informé en continu de la position exacte de tous les véhicules en circulation ainsi que de leur disponibilité grâce à un smartphone fourni par Uber. Le serveur recoupe alors toutes ses données et calcule la distance de chacune des voitures disponibles jusqu'au client. Il détermine ainsi celle la plus proche. Des processus complexes qui sont en réalité réalisés en un temps éclair. En à peine quelques secondes, le client voit s'afficher sur son écran le temps d'attente estimé. Ensuite, c'est très simple, en deux clics, on commande une voiture et à ce moment-là, vous allez voir, instantanément, ça sonne sur le téléphone du chauffeur qui est à la voiture la plus proche. À ce moment-là, le chauffeur a 15 secondes pour accepter la course. 15 secondes pour dégainer, une fenêtre de tir bien étroite pour les chauffeurs comme Antonio. Et s'il loupe le coche, la course lui passe sous le nez au profit d'un autre chauffeur plus réactif que lui. Donc je reçois une course, je clique sur l'application, je valide la course. Chaque seconde compte pour Uber. Gagner du temps en permanence pour écourter au maximum les délais d'attente, c'est l'un des principaux enjeux pour attirer de plus en plus de clients. Une des missions d'Uber, c'est de créer un réseau qui est suffisamment fiable, suffisamment liquide et suffisamment omniprésent pour qu'on n'ait pas besoin de commandes à l'avance. C'est-à-dire qu'à chaque moment, quand on a besoin de voiture, elle est là à 3 minutes. Et c'est avec ce système que Uber va conquérir le monde à vitesse grand V. À commencer par l'Amérique. Après San Francisco en mai 2010, c'est au tour de New York, puis Seattle. Uber investit les plus grandes mégalopoles américaines. Et c'est ensuite le reste de la planète qui va suivre. En à peine 4 ans, Uber s'est implanté dans plus de 150 villes de 45 pays. dans plus de 50 villes. люд� Ward